salut à tous les bridgeurs et bienvenue sur ma chaîne bridge mania le problème de maniement de cartes aujourd'hui c'est sur dix cartes et nous avons la configuration suivante roi valet 10 9 7 et en bas on va avoir huit 5 4 3 2 donc l'objectif c'est d'optimiser tout en faisant le plus de levier possible c'est à dire faire quatre levées puisque l'as nous n'arrivons jamais à le faire la logique dans le bridge là ici ça serait de faire une impasse alors le questionnement de l'impasse qu'est ce que ça va être ça va être soit de faire l'impasse avec le roi soit de faire l'impasse avec le valet et donc ici quand vous faites une impasse il faut toujours faire petit vers le grand donc si on veut faire par exemple l'impasse avec le roi on fait toujours petit vers le roi on va jamais tiré le roi pour faire une impasse ça n'a aucun sens parce que ça va en fait avoir l'effet inverse c'est que vous allez affranchir des levées du côté de votre adversaire ça va pas du tout vous aider puisque en fait quand vous mettez votre roi vous le mettez à la merci de l'as peu importe la position où est là où est situé l'as ok donc on tire tout en petit vers la carte qui nous intéresse en termes d'impasse maintenant on peut se poser la question qu'est ce que je vais choisir soit le roi soit le valet et bien dans cette configuration là il vaut mieux choisir le valet pourquoi parce que dans la configuration suivante ou à gauche en ouest on aurait as dame 6 parce que là il manque le 6 si vous mettez le roi le problème c'est que vous allez affranchir ces deux levées pour vos adversaires et donc vous n'allez pas faire quatre levées mais vous allez en faire trois par contre si vous mettez le valet et que vous voyez fatalement l'autre qui se découvre puisque il n'y a rien de l'autre côté il va mettre une autre carte il va défausser du coup vous allez retourner de l'autre côté et faire votre impasse là il va mettre soit la dame soit l'as mais de toute façon le roi fera sa levée donc maintenant d'ailleurs c'est voyez là j'ai dit en fait quand on fait ces maniements de couleurs on part quand même d'hypothèses qui quand vous jouez au bridge sont un petit peu qui peuvent être irréaliste parce que vous n'avez pas de communication d'accord d'ailleurs là ici justement ça c'est le petit truc en plus si vous souhaitez maintenir les communications ouvertes il vaudrait mieux peut-être mettre le 8 voilà ça sera un petit peu mieux et si on met petit si on met le 7 pour ça c'est juste un petit plus ans et c'est pour préserver les communications j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et moi je vous dis une prochaine fois et bon bridge je vais vous abonner pour vous abonner à la chaîne